top départ pour dix minutes de course hors normes ces moissonneuses batteuses là ne collecte plus de céréales depuis belle lurette elles ont définitivement quitté leur ferme pour se lancer dans le moise batte cross et pour que tout roule l'engin est passé au cri pour vérifier l'attention des courroies pour pas qu'elles sautent pendant la course comme la piste elle est pas bien plate pour garder pour être sûr quoi car ses courroies entraîne les roues et propulse le bolide jusqu'à 50 km heure et une fois sur la ligne de départ il n'y a qu'une seule règle qui va le but c'est de partir premier de rester premier jusqu'à la fin et pour ça aurélien comme ses trois concurrents ne doivent rien lâcher la course se joue pied au plancher tous les coups sont permis comme pousser un adversaire pour lui passer devant 20 litres de carburant plus tard l'équipe du lot et garonne remporte la course ça tape un peu mais bon ça fait partie du spectacle faut que les gens le public se régalent donc on est là pour ça mission réussie les spectateurs massés derrière les barrières sont aux anges c'était spectaculaire on s'est vraiment bien amusé le petit il a bien rigolé c'était c'était exceptionnel j'aurais jamais pensé que des engins comme ça puissent aller aussi vite en fait je les voyais dans les champs et j'aurais jamais cru qu'en vrai ça aurait pu être aussi rapide moi c'est la première fois je vois une course de moise battre donc c'est super intéressant et on a hâte cet après midi de pour recommencer l'autre course une belle opération pour le syndicat jeune agriculteur qui organisait cette fête de la terre et qui comptait accueillir quelques dix mille visiteurs ce dimanche